Привет, дорогие друзья ! Сегодня я буду чуть-чуть по-русски говорить и ты знаешь почему ? Потому что сегодня это канцей моё визовь мой визовь была по-русски говорить через один год Hello les amis, c'est Lauriane, je reprends en français parce qu'aujourd'hui on va faire le bilan de mon défi russe 365 c'est-à-dire celui de parler russe en un an donc on va faire le bilan, on va voir ce que j'ai réussi, si j'ai réussi, si j'ai échoué et les leçons à tirer et comment faire si vous aussi vous voulez parler russe en un an donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir juger si j'ai réussi ou échoué mon défi parce que je vais vous mettre un extrait d'une conversation avec une native évidemment en russe donc restez bien jusqu'à la fin Alors juste avant de vous faire le bilan, de faire le bilan de ce défi je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo c'est un kit pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues alors revenons sur ce défi ce défi c'est quoi ? en fait il y a un an j'ai décidé d'apprendre le russe et de le parler en un an pourquoi ? parce qu'en fait aujourd'hui je parle déjà plusieurs langues des langues plutôt européennes je vais dire et j'avais envie de mettre un peu d'exotisme dans mon apprentissage et d'apprendre une langue un petit peu plus, un peu plus différente et c'est là que j'ai rencontré Thomas Béguin du site russie.fr qui m'a proposé de tester sa formation de russe donc parler russe en 365 jours et donc j'ai suivi ses cours donc vous trouverez juste en dessous le lien pour intégrer sa formation si vous aussi vous voulez parler russe en un an mais ce n'a pas été tout ça a été un fil directeur dans mon apprentissage bien évidemment un gros soutien mais vous allez voir que simplement suivre une formation n'est pas synonyme de réussite peut-être que vous avez déjà vous aussi suivi d'autres formations et vous dites maintenant ça ne fonctionne pas je n'y arrive pas et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir en fait c'est la méthode pour réussir à vraiment parler une langue donc pour cela je vais vous parler un petit peu de mon quotidien avec le russe cette année qu'est-ce qui s'est passé alors déjà pour commencer j'ai vécu dans le russe tous les jours du matin au soir j'ai dormi avec le russe j'ai mangé avec le russe j'ai couru avec le russe je suis allée aux toilettes avec le russe j'ai lu en russe voilà ma vie était tournée autour du russe du matin au soir c'était une obsession j'étais vraiment immergée dans la langue que ce soit par des podcasts, des séries, des livres et ce même si je ne comprenais rien c'est ça qui est important parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent non ça sert à rien d'écouter des podcasts, de la musique, des séries, peu importe parce que dans tous les cas je ne comprends rien et bien justement si vous ne comprenez rien c'est ce qu'il faut faire depuis le premier jour je regarde une série qui s'appelle Courtenia pour vous donner un exemple et je peux vous dire donc avec les sous-titres en russe et non pas en français je peux vous dire que les épisodes depuis le début je ne comprenais rien du tout zéro parce que je démarrais je ne connaissais rien quand j'ai commencé je n'ai jamais été immergée dans cette langue auparavant donc les premiers épisodes c'était vraiment zéro et puis peu à peu à force de le faire en effet cumulé donc toutes ces petites actions au fur et à mesure et bien j'ai commencé à comprendre un mot et j'étais contente de comprendre un mot puis deux mots j'étais satisfaite de comprendre deux mots et après j'ai commencé à comprendre des petits morceaux de phrases et aujourd'hui je ne dis pas que je comprends 100% des épisodes mais je comprends les trois quarts de l'épisode je n'ai plus besoin d'interpréter et en fait même si pendant quelques mois, je vous l'avoue ça a été chiant de regarder des séries sans rien comprendre mais peu importe parce que je savais j'avais confiance dans le process et dans cette méthode et je savais qu'au fur et à mesure j'allais peu à peu comprendre davantage donc ça c'est la première chose c'est vraiment être au contact de la langue au maximum et ce même si c'est que 5 minutes par jour parce que vous allez certainement me poser la question mais combien de temps tu as passé par jour à apprendre le russe ? alors ça dépend vraiment c'était entre 5 minutes et peut-être 3 ou 4 heures par jour et vous allez me dire ouais mais attends 4 heures par jour toi tu as une vie peut-être un peu différente tu as le temps alors non pas du tout j'ai une vie comme vous arrêtez de me dire que votre vie vous êtes unique et que vous non arrêtez de me dire je n'ai pas le temps parce que je n'ai pas le temps ça c'est une excuse pour ne pas le faire parce que vous n'êtes pas unique tout le monde a des vies débordées tout le monde a une vie de dingue à courir partout à gérer le quotidien et pourtant certaines personnes arrivent à apprendre des langues à prendre du temps pour apprendre une langue et c'est simplement en fait une manière de s'organiser une manière d'optimiser son temps et non je ne me suis pas mis 4 heures à mon bureau pour faire du russe moi aussi j'avais une vie bien remplie je travaille j'ai une société à gérer une maison à rénover du sport voilà je suis comme vous j'ai beaucoup de choses à faire et malgré ça et bien j'ai réussi quand je vous dis 4 heures c'est parce que par exemple je suis allée courir pendant une heure et pendant une heure j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté du russe donc ça ça fait partie de l'apprentissage même si c'est vous avez l'impression que c'est de manière passive et que ça ne sert à rien et bien si et les autres jours où je vous dis où j'ai plutôt étudié pendant 5 minutes et bien c'est des journées où là j'avais vraiment pas le temps j'étais vraiment occupée et pour autant j'ai gardé cette régularité en fait de faire un petit peu de russe tous les jours il y a des semaines j'ai peut-être passé entre 5 et 10 minutes seulement comment je faisais ? et bien je me levais un petit peu plus tôt le matin et je décidais qu'au petit déj et bien j'allais faire mes 5 ou 10 minutes de russe sans louper une journée ça c'est vraiment indispensable c'est de garder un pied dedans parce que en fait il y a des moments où vous allez perdre la motivation et ça a été le cas pour moi aussi j'en avais ras le bol du russe je peux vous dire il y a des moments où c'était difficile mais le fait de rester accroché à ces 5 minutes chaque jour et bien c'était moins difficile de m'y remettre en fait c'est comme vous voyez l'image du vous voyez un cycliste au feu rouge des fois ils arrivent au feu rouge et vous les voyez au lieu de passer au feu rouge ils attendent le feu vert et au lieu de poser le pied par terre et bien ils se dandinent, ils sont en équilibre pourquoi ? parce qu'en fait une fois que le pied est posé par terre c'est plus difficile de redémarrer avec les langues c'est la même chose une fois que vous arrêtez si vous arrêtez trop longtemps et bien ça va être difficile de repartir donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de rester régulier et même si c'est 5 minutes c'est mieux que rien du tout parce que 5 minutes tous les jours à la fin ça va vous donner un résultat significatif même si sur le moment vous avez l'impression que ça sert à rien et bien ça c'est une erreur de croire ça très important et ensuite mon troisième conseil c'est de pratiquer de pratiquer le plus vite possible avec un natif et ce même si vous n'arrivez pas à faire des phrases correctes parce que même au niveau avancé vous ne saurez pas vous ne parlez pas parfaitement le plus important c'est de pratiquer dès le début et de parler à la Tarzan faire des phrases comme vous pouvez d'associer les mots comme vous pouvez mais de pratiquer pour avoir cette mémoire et cette habitude de prononcer non seulement pour pouvoir parler et en plus pour pouvoir bien prononcer et moi depuis le premier mois vous pouvez revoir les vidéos je vous mets là en cliquant sur le petit i ou là pour voir les anciennes vidéos j'ai commencé à parler avec une native depuis le premier mois alors non ce n'est pas facile non il n'y a pas de solution miracle c'est uniquement la pratique qui va vous faire avancer et progresser et parler parce que si vous ne parlez pas vous ne parlerez jamais c'est comme si vous vouliez passer votre permis de conduire et que vous appreniez par coeur toute la notice du moteur toute la notice de la voiture peu importe toutes les notices vous appreniez tout par coeur mais que vous restez au volant et que vous ne démarrez jamais et bien le jour de votre permis vous ne saurez pas conduire là c'est la même chose si vous apprenez tout par coeur toutes les règles toutes les exceptions etc. et que vous ne parlez pas et que vous dites je verrai plus tard je verrai à la fin de l'année et bien je peux vous dire que vous allez vous casser le nez donc c'est mieux de se casser le nez dès le début quand on est débutant parce que vos attentes elles sont moins élevées vous savez que vous êtes débutant donc vous vous autorisez de faire des erreurs quand vous serez quand vous aurez passé un an à apprendre le russe et que vous allez seulement démarrer à parler démarrer commencer à parler et que là vous allez faire des erreurs vous allez ressentir une frustration je ne vous en parle pas vous allez vraiment ressentir une grosse frustration et là vous allez être encore vous allez refuser de faire des erreurs alors que vous n'avez pas le choix vous allez en faire des erreurs donc il vaut mieux les faire dès le début plutôt qu'à la fin donc avant de vous montrer l'extrait avec la native dans laquelle dans lequel je parle en russe et bien je voulais faire quand même un petit bilan voir le résultat est-ce que je pense avoir réussi ou échoué mon défi vous me le direz après l'extrait alors l'année dernière quand je me suis lancé le défi je vous avais dit je mon objectif c'est de parler russe à un niveau C1 donc niveau C1 c'est un niveau avancé clairement je ne suis pas à ce niveau là je vous le dis tout de suite pourquoi je me suis lancé cet objectif assez ambitieux parce qu'en fait je savais au fond de moi que je n'allais pas l'atteindre peut-être que sur un malentendu pourquoi pas mais au fond je savais que je ne l'atteindrais pas et je me fixe généralement dans tous les domaines de ma vie des objectifs hyper ambitieux pour arriver juste en dessous parce que c'est comme le dicton le dit viser la lune pour tomber dans les étoiles c'est exactement ça si j'avais visé le niveau intermédiaire et bien je serais peut-être tombé au niveau débutant moins 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 et c'est pour ça que je vise le plus haut possible donc aujourd'hui clairement c'est un échec de ne pas avoir atteint ce niveau mais je considère qu'aujourd'hui je suis plutôt satisfaite parce que finalement je suis capable de parler d'échanger avec un natif même si je fais énormément de fautes ça c'est clair et net vous allez le voir je fais énormément de fautes mais je m'en fiche parce que je sais que ça je vais l'améliorer au fur et à mesure tout au début j'étais incapable de décliner les cas de conjuguer les déclinaisons là aujourd'hui j'arrive un petit peu à les décliner j'arrive je comprends le principe mais je fais encore des erreurs et ça c'est clair j'utilise pas forcément les bons mots j'utilise pas forcément le bon verbe parce que vous verrez il y a deux modes le perfectif et l'imperfectif là je suis en plein dedans donc forcément je fais encore des erreurs et c'est normal et comme je vous dis même au niveau avancé vous ferez des erreurs il faut simplement l'accepter donc aujourd'hui bilan plutôt mitigé mais le truc c'est que je suis assez contente d'avoir tenu pendant un an d'être resté motivé et je vais vous donner un élément pour rester motivé ce qui m'a fait tenir c'est vous c'est grâce à vous parce que je m'étais engagé publiquement face à vous pour relever ce défi et je n'avais vraiment aucune solution pour dire ok j'arrête c'est terminé c'est trop dur je suis pas motivé ça c'est un conseil que je vous donne engagez-vous publiquement si vous voulez apprendre une langue ainsi le jour où vous serez pas motivé vous direz non mais attends je me suis engagé c'est trop la langue de dire que j'arrête comme ça c'est vraiment les losers qui font ça donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner c'est de vous engager public donc on va voir l'extrait tout de suite avec ma partenaire de langue en russe mais je vous rappelle que si vous voulez intégrer la formation russe 365 pour parler russe en un an pour avoir ce fil rouge qui vous tient toute l'année et bien je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour retrouver les cours de Thomas qui va se faire un plaisir de vous accompagner comme il m'a accompagné dans les cours et surtout d'appliquer donc les 3 conseils que je vous ai donné dans cette vidéo c'est à dire être surtout régulier avec votre apprentissage il faut que ça soit un petit peu chaque jour être immergé dans la langue donc dans tous les domaines l'immerse, les livres, les podcasts, les séries, la grammaire il faut vraiment varier votre apprentissage sans non plus vous perdre dans trop de ressources parce que c'est aussi ça le point négatif de mon apprentissage c'est que moi je me suis un petit peu éparpillée j'ai fait un petit peu de tout j'ai testé plein de choses parce qu'en même temps je teste des choses pour vous mais ça je pense que c'est sûr ça m'a ralenti parce que je n'étais pas régulière avec la même ressource tout le temps j'ai beaucoup varié donc c'est bien mais il y a un double côté qui est négatif c'est trop s'éparpiller donc attention à ça et enfin le troisième conseil très important c'est de pratiquer de pratiquer votre oral au maximum avec tes natifs donc on se retrouve de l'autre côté avec ma partenaire c'est la mother le qui est la stage respire c'est la famille vous-même disease c'est la personne les zones l'air d'habitude ça serait trèsение Et dans mon bureau, oui, je travaille et c'est tout. Oui, Loulian, je sais que tu travailles beaucoup. Oui, plus que moi. Tu travailles chaque jour beaucoup de temps. Oui et non. Oui, je travaille chaque jour, mais maintenant je travaille un peu moins. Un peu moins ? Peut-être, peut-être ? Un peu moins. Un peu moins ? Un peu moins ? Un peu moins ? Oui, exactement. Un peu moins. Quand tu vas te repasser ? Je repasserai quand je suis fuite. Je repasserai. Je repasserai chaque jour. Super, tu repasserai chaque jour. Non pas chaque jour, mais je repasserai. Je repasserai 4 fois ou 5 fois en semaine. En semaine ? Oui, exactement. Super. Loulian, сегодня в Украине очень солнечно. Какая сегодня погода у тебя в городе ? Да, wow. Здесь погода плохая, как всегда. Я... Как всегда. Да, почти. Сегодня есть ветер и дождь. О, правда. Значит, сегодня ты не будешь бегать ? Да, конечно, да. Я бегаю. Тоже ? Когда идёт дождь ? Точно. Конечно. Ух ты, Loulian, ты очень спортивная. Почему нет ? Потому что, когда холодно, очень тяжело бегать. Я думаю нет. Я думаю, это более легче бегать, когда холодно. Легче. Легче. А, да, да, да. Легче. Точно. Луриан, а какими ещё видами спорта ты любишь заниматься ? Можно повторить этот вопрос, пожалуйста ? Какими ещё видами спорта ты занимаешься ? А, да. Окей. Понял. Я занимаюсь тоже велосипедным спортом. Ух ты. Да, мне нравится, мне очень нравится заниматься спортом. Когда ты начала заниматься велосипедным спортом ? Когда ? Я хотела бы сказать один раз в неделю. Ага, ты занимаешься один раз в неделю. А ты начала заниматься started. Ты начала заниматься когда ? Сколько месяцев назад ? А, бегать или... Велосипедным спортом. А, велосипедным спортом. Окей. Да, понимаю. Я понимаю. Я не знаю. Я забыла. Очень давно. Да. Ух ты. Много лет назад. Много лет назад. Много лет назад. Est-ce que j'ai commencé avec moi ou avec mes amis ? Bien sûr, avec mes amis. Je me souviens. Est-ce que j'ai aussi avec mes amis ou avec mes amis ? Oui, je me souviens avec mes amis. Oh ! Et parfois je me souviens. Et parfois ? Je me souviens aussi. Je pense que parfois c'est bien de jouer avec mes amis. Oui. Et parfois avec mes amis. Oui, tu aussi ? Oui, parfois. Oui, parfois. Comme une fois chaque année ? Chaque année ? Me passant quand je me suis postponée ? Quand je me suis en pleine ? Super, je ne lis pas de observer. Je me suis en pleine. Sophie, je tomate toujours des replications. On peut guidance vous trois ? Oui, quand je me suis penonée. je suis quand je suis quand j'ai pas de temps quand je suis ok je comprends oui, je suis aussi donc tu es à peu près tu es à peu près oui tu es à peu près tu es à peu près tu es à peu près c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je suis très intéressante où tu es à peu près où tu es à peu près je suis à peu près dans le l'eau dans le l'eau dans le l'eau dans le l'eau j'aime 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 et oui c'est tout c'est un beau parc c'est un beau parc ? je ne te sens pas bon c'est un beau parc ? c'est un beau parc ? c'est un beau parc ? c'est un beau parc c'est un beau parc c'est un beau parc ... c'est un beau parc Je ne vois pas de toi, mais je ne me sens pas très bien. Maintenant? C'est normal, Fabien? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Si tu ne vas pas me entendre, alors parlez. Un peu. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a la rue. Ah, la rue. C'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'il y a la rue. C'est très loin. Oui, c'est très loin. Oui. Oui. C'est plus,esterl ? C'est plus tard. Oui. Est-ce plus tard, français ? Oui, tu parles de l'italien ou de portugais ? Un peu. Un peu. Tu parles de portugais, oui ? Oui, oui. Oui, oui. Mais je sais que tu parles de l'espagnol ? Oui, bien sûr. Et moi j'aime souvent parler de l'espagnol. Oui, c'est vrai. Je parle de l'espagnol. Je parle de l'espagnol. Je parle de l'espagnol. Je ne sais pas pourquoi. Je parle de l'espagnol. Je pense que l'espagnol est très bon. Oui, tu penses ? Oui, tu espanol, tu es russe, tu es français. Tu es un bon choc, Florian. Quelle langue tu sais maintenant ? Au contraire de l'esprit ? Aux ? OK. Je... Je... Deja bien, je le language russe. Je le language russe. Je le language russe. Je le language russe. Parce que tu es franceuse. Oui, bien sûr. Mais c'est un autre langue. Et je parle aussi en portugais. Oui, oui, c'est tout. Et quel est ton prochain langue, que tu voulais obtenir? Ah, intéressant. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que je vais apprendre l'italien. Oui, j'aime l'italien. Oui, j'aime l'italien. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Tu veux apprendre l'italien en Italie? Ou tu veux apprendre l'italien, et ensuite je vais à l'italien? Je veux apprendre l'italien. Je vais apprendre l'italien. Je vais apprendre l'italien. Oui, je vais apprendre l'italien. Oui, puis apprendre l'alimentaire. Prendre l'italien. Prendre l'alimentaire. Prendre l'alimentaire. Prendre l'alimentaire. Oui. Prendre l'alimentaire. Annemarie. Oh, cool. Lorient, l'alimentaire. J'espère que je veux aller dans l'Ispagne, pour проверrer l'alimentaire. Oui, c'est sûr. Tu sais déjà quand tu vas y aller? Je pense que je vais y aller en l'année, quand il va très chaud. Oui, c'est l'année? Oui, c'est l'année. Oui, c'est bien. Je vais y parler beaucoup en l'espancy. Oui, c'est sûr. Et où est-ce que tu... Non, où est-ce que tu... Où est-ce que tu... Ok, où est-ce que tu... Où est-ce que tu... Tu veux y aller en Espagne? Tu veux y aller? Oh my God! Tu veux y aller? Tu veux y aller? Ou peut-être que tu... A peut-être... Ce sont des petits municipaux, où les gens ne connaissent pas l'anglais. Oui, c'est sûr ! Oui, c'est bien. Oui, parce qu'en gros-ci, comme Madrid, beaucoup de gens peuvent parler l'anglais. Et en Barcelone... Mais, par exemple, dans un petit pays, c'est seulement dans l'espanouis. C'est intéressant. C'est une bonne idée. Et où est-ce que tu veux aller, quand tu apprends l'Italien? Je ne sais pas. Tu veux aller vivre dans l'Italie quelques semaines, ou tu veux aller en un petit voyage? Je veux aller vivre dans l'Université. 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 C'est intéressant. Tu as préfères? Je veux aller vivre dans l'Université. Je veux aller vivre dans l'Université. Tu es en Australie? Oui. Un an. Ce que tu faisais? Je travaille. Je изучais. Je oppressed. Et j'ai escrito. Et j'ai parlé en anglais, en ispanisme aussi. Je ne sais pas, que tu étais dans l'Australie. Oui, c'est vrai ? Oui. Ok, c'est bien. Et après, je suis allée en Mexique. En Mexique ? En Mexique. Je suis allée en Mexique. Oui, j'ai été là 5 mois. Je suis allée en France. En France ? 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 En France. En France ? En France ? Oui, j'ai été à Nanao. En France. Tôès bien à New York. J'ai aussi vu l'Angleterre, je ne sais pas comment dire l'Angleterre. Oui, en Angleterre. Et en Espagne aussi. Tu pratiques l'Espagne en Espagne et en Mexique? Oui, bien sûr. Quel est l'Espagne t'aime plus ? En Mexique ou en Espagne ? En Mexique, bien sûr. J'aimerais aller encore une fois. Lulian, tu étais en Brésilie ? Quoi ? Et tu étais en Brésilie ? Ah, en Brésilie aussi ? Oui, bien sûr. Et combien de mois tu étais là ? Ah, seulement une semaine. Ah, tu vois ? C'est quoi 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 ? Ouais, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est quoi ? C'est quoi ? J'ai pensé en Brésilie ? en plus de... ... russe... ... ... ... ... Je pense que bientôt tu seras à faire des vidéos en russe! Tu penses? ải me le respect? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais maintenant je donne les soviétiens sur le sujet de la langue. Sur le sujet de la langue. Quelle langue, anglais? Comme tout. Comme tous les langues. Tu as des conseils et des recommandations. Oui, oui, c'est bien. Je pense que c'est tous les langues. C'est aussi un système. C'est un système. C'est un système. C'est un système. C'est un système. Oui. Je pense que... Oui, oui. Oui, oui. J'ai un peu de vidéos. Un peu de vidéos. Un peu de vidéos sur le russe. C'est un élégal. Et c'est un peu d'asile ? C'est un élégal. C'est un élégal. C'est un élégal. Une élégal. Bien. Je me dis, c'est un élégal. C'est un élégal. J'ai demandé que le ruisseaux se prévient parce que les russes se prévient entre autres. Je ne comprends pas. J'ai demandé de te dire, parce que je pense que le russe n'est pas comme les autres. Je pense que pour le russe il faut une autre système. Si, c'est vrai. Tu es brava. Tu es brava, mais je pense que je... Je l'utilise dans mon système. Je pense que c'est le russe. C'est la même système? Oui. 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 C'est pareil avec le portugais, le portugais, le portugais. Oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tu veux faire des vidéos pour les gens qui veulent apprendre le français ? Je ne pense pas. Je pense que ça va bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je ne pense pas. pas. J'ai vu quelques vidéos. Je ne parle pas de français. Je ne comprends pas beaucoup de choses. de ce que tu parlais dans le vidéo. Mais tu parlais très bien. Tu parlais de français. Oui ? Je sais. C'est sérieux. C'est sérieux ? Oui. C'est très bien. Je pense que si tu parlais de français, tu parlais de français, c'est fini de parler. Que c'est ? C'est des étudiants. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, parce que tous les jeux avec vos vidéos de français. Je ne sais pas, peut-être. Oui. Oui. L'Aureane, tu as àsprayes un casque, plus une année du russe. Oui. Oui. Comment tu penses, est-ce que le russe est difficile ou non ? Je ne pense pas que le russe est difficile. Je pense que le russe est difficile, quand tu as commencé à étudier un nouveau russe. C'est un nouveau russe. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est toujours difficile. Oui, c'est pas facile. Est-ce que le russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile ? N'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile ? Est-ce que le russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile ? Oui, je pense que le russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile. C'est quand tu as commencé à étudier un russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile. Et je me souviens que le russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile. C'est difficile ou n'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile. Je pense que c'est difficile ou n'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile. Ils pensent être difficile ou n'importe quel russe est difficile ou n'importe quel russe est difficile. Oui, ils pensent qu'il faut juste lire les livres et lire les grammes. Mais je pense que quand tu l'apprends, il faut 50% de parler et de 50% de l'apprends. C'est bien. Je suis très contente avec toi. Oui, L'Oriane. Je pense que tu l'apprends très bien des propositions. Des propositions ? Tu l'apprends très bien des propositions sur le russe. Et tu comprends très bien ce qu'ils disent sur le russe. Est-ce que tu l'apprends très bien ? Plus. 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 Et pourquoi je vois un jour un serial sur le YouTube ? Je m'appelle Kuchnia, et je regarde tous les jours, je regarde tous les jours, et je comprends que je regarde tous les jours. Сколько процентов ты понимаешь из одной серии? Сейчас, я хотела... Я сказала... Я сказала B, как... Я забила номер... Какой номер? 60... 60, 70... 60, 70% 70% Да О, это хороший результат, Дурья 70%, да И тоже, когда я бегаю, я слышу подкаст на русском языке. На русском. На русском. На русском. И я думаю... ...bastante... ...bastante? Bastante. 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 А, достаточно. Да, 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 конечно. Достаточно. Без... ...subtitulos. Ты можешь слушать и смотреть без субтитров. Да, я думаю, это когда я бегаю, я слышу в подкасте. Слушаю, я слушаю. Слушаю в подкасте. И когда я смотрю сериал, я смотрю все субтитры. 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 Субтитры на русском или субтитры на английском или на французском? На русском, конечно. О, молодец. Да, да. Очень хорошо. Лорьян, значит, ты думаешь, что самая главная рекомендация это говорить на русском с людьми, которые говорят по-русски, и смотреть видео на русском каждый день? Да, конечно. Это очень... Это очень-очень важно. Слышать. Слушать. Практиковать. Это очень важно. и каждый день. Хорошо. Ты делаешь это каждый день? Да. Почти каждый день. Почти каждый день. Почти каждый день. Каждый день. Ну, где-то пять раз в неделю. Бегать? Бегать? Пять раз? Слушаешь русский язык. А, да. Да. Хорошо. Я слышу вы подкаст четыре раз или пять раза в неделю. Четыре раза, пять раз. А, серьезно? Окей. Да. И каждый день смотрю с Ильяна. Ты думаешь продолжать учить русский язык? Я не понимаю. Ты думаешь, что ты будешь продолжать учить континент, продолжать учить русский язык? Или ты хочешь сделать паузу? Не, не пауза. Я буду изучать еще, даже, или еще. Дальше, да. И я хочу изучать. Сейчас я могу говорить и тоже понимать, но это не нужно изучать. Конечно, конечно, да. Ты читаешь какие-то книги на русском языке? Да, да. Я читаю это по-русски. А, истории на русском языке. Да. Это маленькая история. И вопросы... Да. Вопросы, как это? О, это как тест после истории. Как тест. Это очень интересно. Да, очень эффективно. Я думаю. Ты думаешь, что эти истории помогают тебе учить русский язык? Да, конечно. Помогают много. Очень. Очень. Вот. Что? Что я сказала? Много. Много? А, да, конечно. Конечно, очень. Да. Хорошо, Луя. Я желаю тебе успехов в русском языке. Большое спасибо, Луя. И я надеюсь, ты продолжишь учить русский язык и будешь говорить как люди из России или люди из Украины. Да. Я очень рада, что ты учишь русский язык, Луя. Да, большое спасибо. Я, конечно, буду делать всё это. И да, большое спасибо. Увидимся завтра? Да. Может? Да? Конечно, Луя. Да, окей. Много. Да. Увидимся. Да, сколько бы тебя stakeholders, то есть. До встречи. Увидимся. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501